Guillaume-Nuel, bonjour. Bonjour. Merci d'être l'invité cette semaine de l'École du Mercredi. Alors, je vous connais depuis belle lurette. Oui, bien sûr. Vous étiez dans l'animation, dans la radio, et maintenant vous êtes le Communication Manager chez 7-7 Group. Alors là, il y a event, marketing, médias, communication, même une agence de voyage. Exactement. Sans oublier aussi, on fait des recrutements, on va dire, de l'Afrique du Sud à Maurice. On fait beaucoup de choses. On doit dire ça comme ça. Quand vous êtes venu à 7-7 ? Alors, après le beau parcours que j'ai fait au niveau de la radio, la restauration, l'animation, sur le terrain, beaucoup d'animation, je me suis dit, il faut que j'arrive à trouver, on va dire, un cadre extraordinaire pour que j'arrive à travailler, et à exercer un peu plus, et développer plus, on va dire, le talent. Et là, j'ai rencontré M. Rajasin Ganga, et du coup, ça s'est accroché. Et là, du coup, on a travaillé sur beaucoup de projets, on a encore des projets qui arrivent. On vient de faire le, on va dire, le Monster Automoto Tuning Show, il n'y a pas longtemps, vous étiez quand même là avec nous, qui était super bien. Et du coup, on enchaîne d'événement en événement. Si je dois vous dire le parcours, ça va remonter, mais... C'est bien que de connaître la personne qu'on a en face. Pour vous dire franchement, c'est que la radio en elle-même m'a beaucoup apporté. Je dois être franc, je suis. En étant animateur d'une des radios que vous connaissez tous, Top FM, on a fait vraiment le tour de Maurice, on a tout visité, on a appris beaucoup de choses de beaucoup de personnes. Et là, au final, on est arrivé quand même avec le groupe 7-7, pour encore, on va dire, exploiter encore plus les potentiels de l'île Maurice. C'est quoi 7-7 ? Alors, 7-7, c'est une compagnie qui est, on va dire, sous l'effigie de M. Rajasin Ganga, qui est le CEO. Et de 7-7, nous avons beaucoup de compagnies. Nous avons 7-7 Events, qui a fait depuis, je ne sais combien d'années, quatre ans de cela, avec tous les jobs faits, salons. Ils ont enchaîné de plus en plus avec des événements encore plus hauts, relevé des défis plus hauts. Et ils ont aussi, on va dire, une agence de communication, qui est le 7-7 Media and Communication. Sans oublier, Fly With Us, qui est aussi notre compagnie d'aviation. Donc, on prend aussi des réservations de vol. C'est un peu all-in-one, si on doit dire ça comme ça. Et sans oublier aussi, nous avons la partie africaine, qu'on travaille beaucoup avec eux, pour les étudiants africains qui suivent des cours à l'île Maurice, et inversés aussi. Donc, nous avons beaucoup de partenaires qui nous soutiennent sur le 7-7 Group. Mais on doit dire encore que c'est une compagnie qui arrive à tout réaliser en un clic. C'est-à-dire, tout réaliser en un clic ? C'est-à-dire, vous souhaitez faire un événement, vous avez une envie quelconque, et vous vous dites, bon, j'ai l'idée en tête, j'aimerais le réaliser. Ben, nous, on est là, et nous, on le réalise. Vous êtes un faisais de rêve ? On ne va pas dire ça comme ça. Nous disons que vous l'avez rêvé, et nous, on le fait. Et nous l'avons fait. Exactement. Et donc, vous êtes un faisais de rêve ? Allez, un peu de modestie, quand même. On va inventer un peu, plus sur le plan professionnel, c'est facile de sortir de l'info, aller vers la communication, ou sortir de l'animation vers la communication ? Voilà, bon, il faut dire que, on va dire, sur la radio où j'étais avant, j'étais aussi parmi les personnes qui faisaient du marketing. On était beaucoup sur le terrain, on faisait beaucoup pour satisfaire nos clients. Je dois dire que c'est une transition assez complexe. On doit dire ça comme ça, c'est assez complexe. On entendait souvent à la radio, on parlait beaucoup, on rigolait beaucoup, c'était super bien. Maintenant, on arrive dans quelque chose de beaucoup plus sérieux, et là, ça change de tout au tout. Donc, nous avons la partie communication qui rentre en jeu, où là, on a les clients qu'on doit à la fois prendre de sérieux. Bon, c'est vrai que l'influence de la radio, avant, dans la radio, ça crée quelque chose. Mais le plus important, c'est que, quand même, on arrive facilement à créer, on va dire, cette entente entre clients, on se retrouve. Et je dois vous avouer que j'arrive plus facilement maintenant à pouvoir attirer le plus beau monde, on va dire, vers mes idées, vers ce que je voulais faire. Plus facile, plus difficile, mais il faut donner un peu plus de rigueur, parce que c'est là le petit guignol de la radio, il faut qu'il se transforme en bébé de chaud. On doit dire ça comme ça. Il faut dire qu'à la radio, on était là, on faisait plaisir à tout le monde, on rigolait et tout. Et par contre, au niveau professionnel, c'est une autre facette. Il y a beaucoup de gens qui me retrouvent dans la rue, qui me posent des questions que malheureusement, quand je dois leur dire, annoncer qu'on ne fait plus partie de la radio, on est maintenant sur le terrain, on fait beaucoup au niveau de communication, ça donne quelque chose. On voit bien qu'il y a un petit manque derrière, c'est vrai, c'est comme partout. Mais ce qui est bien quand même, c'est qu'on arrive quand même à recréer ce sentiment de confort avec les gens, et c'est beaucoup plus facile de les attirer vers nous. Et on arrive quand même à trouver du bon dedans. Mais je vous assure une chose, c'est vrai que c'était difficile. Au départ, c'était assez difficile. Difficile comment ? Difficile du fait que vous sortez de deux univers différents. Vous étiez à la radio, tout le monde vous connaissait, vous rigolez et tout. Et là, du coup, vous vous retrouvez dans la vie réelle. Et là, vous vous rendez compte que la radio, c'est un univers magique, c'est quelque chose. Mais la réalité, si vous arrivez à recréer ce que vous avez fait à la radio, mais là, dans la vie réelle, c'est là le plus gros défi. Et c'est ça que je mène, on va dire, ici au niveau de Savantino. C'est un défi que vous avez pu faire à combien ? Vous êtes à combien dans ce défi ? Alors, je dois dire que je suis à 80% de la réalisation de ce qui doit être fait. Et je compte toujours monter la barre beaucoup plus haut. Je compte toujours, on va dire, essayer de faire quelque chose de beaucoup plus grand. Bon, il est vrai aussi que certaines personnes me demandent toujours de l'aide. Et que, bien évidemment, je les réfère à tous les partenaires, à tous les amis que j'ai dans toutes les différentes radios. Pas uniquement à Top FM, Radio Plus ou autres, même à Maurice Info. Tant que j'arrive à les aider, ces personnes, il n'y a pas de souci. On est quand même grand cœur. Est-ce que l'expérience de la radio vous permet d'aider vos clients ? Dans le sens que vous connaissez parfois, vous êtes… Moi, je suis journaliste, vous avez été animateur. Vous savez que parfois, on dit, bon, on ne peut pas aller parce que c'est du marketing. On ne va pas vous couvrir parce que… Vous expliquez quelles sont un peu les terminologies. Comment attirer les journalistes ? Comment faire un événement, ne pas devenir trop du racolage ? Et tout ça, vous expliquez ça à vos clients ? Exactement. Donc, ce qui est bien, c'est qu'en étant, on va dire, dans la partie communication, j'arrive facilement à faire comprendre aux clients. Bon, vous souhaitez faire un événement, vous ne savez pas comment ça se passe au niveau des journalistes, comment il faut les attirer à venir, quelles sont les procédures à suivre, comment ça se passe. On les met plus en confort. Il faut dire que maintenant, on n'arrive plus facilement à les faire venir vers nous et à leur faire comprendre qu'on peut le faire. Ce n'est pas, il faut avoir une grosse compagnie, il faut rouler dans la grosse voiture et être super connu. On peut facilement faire des événements et attirer, on va dire, tout le beau monde derrière. Il y a à la fois au niveau de la radio, susciter des envies au niveau des radios, susciter des envies au niveau des journalistes pour venir faire le déplacement. Comme on le sait tous, ce n'est pas aussi évident. Des fois, on fait beaucoup de conférences de presse et on voit une ou deux personnes qui sont arrivées. Les autres ont toujours mieux à faire que de venir couvrir les événements. Vous avez l'expérience, vous savez. Il faut regarder sur le calendrier ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas, qui est in, qui est out, pour essayer d'avoir la petite case qui fait que vous avez l'attention d'une grosse partie de l'art. Est-ce que cette expérience de la radio vous permet de mettre ça dans 7-7 ? Exactement. Donc, cette expérience, vous pouvez tout simplement pouvoir faire que 7-7 soit toujours, on va dire, en contact avec à la fois ses clients, à la fois aussi avec le public, qui est très, très importante. Je vous donne juste une petite anecdote, déjà par rapport à notre événement qu'on venait de faire, le Monster Automotive Training Show. Si on n'avait pas suivi, on va dire, le bon rouage de la chose, on n'aurait pas eu la couverture qu'il faut. On n'aurait pas eu, on va dire, cet événement qui est aussi grandiose. Si, certes, avec quelques personnes qui allaient venir, mais grâce à la participation, on va dire, de beaucoup de personnes qui ont pu communiquer cela, on a pu avoir le nombre suffisant. Et d'ailleurs, c'était un franc succès. On a dépassé… Oui, j'étais présent. Il y a beaucoup de monde. Franc succès, ça, je ne pourrais pas dire, mais il y avait beaucoup de monde. Est-ce que vous aidez vos clients ? C'est-à-dire, une conférence de presse, vous êtes habitué d'assister. C'est bon, vous avez fait quelques-uns pour présenter un peu. Mais quand une personne qui, la première fois, va présenter un produit ou une idée ou lancer quelque chose, il y a toute une préparation. Donc, pour aller en face-to-face, c'est facile. Mais quand vous avez 8 caméras, 12 journalistes, vous avez 3 gros poseurs de questions. Je salue mes amis qui sont un peu dans le domaine des entreprises. C'est difficile, parce que vous n'aurez pas la question que vous avez préparée. Il y a une autre question qui va venir. Exactement. Donc, il faut dire franchement que pour aller de l'avant, le côté, on va dire, radiophonique nous a permis de pouvoir, on va dire, gérer ce genre de situation, à la fois être visé par les caméras, à la fois avoir des questions qui n'étaient pas de l'actualité, mais d'un coup qui est sorti. Ou je dois dire aussi que, comme on regarde bien en ce moment, même au niveau politique, quand vous regardez un peu les attachés de presse, c'est la plupart du temps des personnes qui étaient à la radio, d'autres qui étaient journalistes, qui sont plus primés à pouvoir devenir attachés de presse. C'est tout simplement le fait qu'eux, ils arrivent à gérer ce genre de situation. Aujourd'hui, une personne qui est peut-être chef d'entreprise, arrive devant des journalistes qui posent des questions assez complexes. Il aura des difficultés à pouvoir répondre ou répondre quelque chose qui ne devait pas être lâché maintenant, mais c'était là. Donc du coup, on arrive facilement à pouvoir les aider dessus, à préparer des questions, à les mettre dans des situations assez, on va dire, complexes, avec des questions poigneuses, genre qu'est-ce qu'ils pourraient retrouver avec un journaliste qui revient vers eux. S'ils vous posent des questions sur celui-là, qu'est-ce que vous allez répondre ? S'ils vous disent à ce que vous allez répondre, comment garder l'attention du public, garder l'attention des journalistes sur vous pour que la prochaine fois, ils reviennent ? Mais vous faites aussi l'entraînement sur les key phrases, c'est-à-dire le message clé, c'est-à-dire tourner, virer, poser les mêmes questions, mais ce sera la même réponse qui va venir pour ne pas se dispercer. Ça aussi, vous faites ça à travers 7 Median Communication ? Exactement. Donc 7 Median Communication permet aussi, on va dire, à pouvoir aider ces personnes que si jamais il y a des questions embarrassantes qui sortent, comment répondre à ces questions sans pour autant se retrouver gênés ou embarrassés par cela ? Je ne vais pas aller sur… je me permets de vous faire comprendre que la question que vous posez est forte, super intéressante, mais tout en passant, je voudrais vous remercier de votre présence aujourd'hui, merci vous aussi qui êtes venu à ma présence. Une petite parenthèse à certaines radios qui me reconnaissent. Donc, ça c'est la technique, je prends du temps pour chercher la réponse dans ma tête avant de venir, comme si pour qu'il n'y ait pas un blanc, on est arrivé à le surprendre. Exactement, vous avez tout compris. Mais est-ce que, généralement, vous faites un peu du monde radiophonique, il y a la conférence de presse, après il y a l'après-conférence de presse, c'est-à-dire que vous avez parlé pendant 45 minutes, vous avez 33 secondes devant la caméra pour résumer, tout ça. Est-ce que vous vous préparez vos clients à ça, qui est peut-être la partie la plus importante, parce que le journaliste ne doit pas passer 45 minutes, c'est officier Maurice Info qui passe le tour. Donc, il a 32 secondes pour épater dans un journal télévisé qui va passer le même jour ou dans les jours qui suivent. Voilà, bon, ça c'est un gros travail qui se fait déjà avec la personne, on va dire, le responsable de communication et aussi, on va dire, avec le client. On a eu beaucoup de cas où la personne, tout ce qu'il a répété, on va dire, tout ce qu'il a dit dans les 45 minutes, mais que malheureusement, arrivé devant, il dit j'ai raté quelque chose. Non, on essaie de le refaire plus clair. Il y a des points, des choses précises qu'on doit pouvoir caler et faire passer le message. On sait qu'on doit sortir du A pour aller à Z, on respecte la ligne, on fait la chose directement et on garde son calme. Mais généralement, après, il y a, bon, on a parlé du côté un peu audiovisuel, radio, mais parfois, il y a l'après. Ah oui. Je ne parle pas de la collation, du côté, je parle de l'interview, des magazines un peu spécialisés, c'est-à-dire, tous les magazines spécialisés, je ne vais pas citer un, sinon on va me dire que je fais un peu pour un, mais quand on arrive à quelqu'un qui est spécialisé dans le domaine de compétences que votre client, est-ce qu'il y a une autre formation que vous donnez ou vous prévenez, c'est la même chose, mais il faut la mettre un peu point, un peu mettre un peu point sur plusieurs I. On a une formation d'abord, on ne va pas dire qu'on a déjà tout préparé parce que rien ne peut être préparé d'avance. C'est ce qui est bien avec les journalistes, c'est qu'ils ont toujours une question qui arrive à tout débalancer. La troisième question, généralement. Exactement. On a répondu à la première, c'était bien. La deuxième, on s'est dit, c'est bon. La troisième qui, bah oh. Et arrivé à la troisième, on se pose la question, pourquoi on a répondu à cela et pourquoi c'est venu. Donc, il y a une formation derrière. On forme nos clients, on les met en situation, on va dire, complexe et on s'assure que peu importe les questions qui viendront après, on a toujours le même langage. On a toujours la même facilité à pouvoir répondre et sans oublier, garder le sourire. Donc, garder le sourire et aussi prendre des journaux, acheter des journaux, donner des coupures de presse, vous allez voir si c'est bon, si c'était bon, bon. Exactement. Il y a vraiment un gros, gros travail, un gros, gros suivi derrière qui veut dire que nous, en étant, on va dire, 7-7 Median Communication, on n'apporte pas juste, on va dire, un soutien à notre client. On apporte aussi toute une éducation derrière pour savoir un peu que si demain, il a envie d'évoluer, comment évoluer, comment surveiller les tendances. Pourquoi il faut mettre de la pub ici ? Pourquoi on ne fait pas la pub par là ? Pourquoi on doit choisir celui-là ? Pourquoi ne pas prendre d'autres ? Beaucoup de personnes aiment faire de la pub. Beaucoup de personnes auraient aimé entendre leur nom de compagnie, mais très peu arrivent à comprendre un peu le rouage de cela. Et pourquoi il faut favoriser des jours précis et non pas d'autres ? Pourquoi il faut mettre à 7 heures précis et pas les autres heures alors qu'on dit toujours, oui, mais les autres heures, on a avoué qu'il y a beaucoup plus de personnes. Oui, c'est plus cher, je sais que ce sont les créneaux les plus chers. Mais est-ce que c'est ces personnes qui vous intéressent ? Est-ce que c'est ces personnes qui vont acheter chez vous, qui vont prendre chez vous, qui vont dire « Ok, je vais venir à votre événement ». Là, ce n'est pas gagné. C'est pour ça qu'il y a l'éducation derrière, un suivi, stratégie marketing, il y a aussi des sondages qui doivent être faits, il y a tout un gros travail. On ne veut pas apporter, on va dire comme les autres agences de communication, juste venir vous dire « Ça vous coûtera tant d'argent, merci, vous avez votre événement. » Vous avez un paquet, je paquete un, 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 un. Non, ça, on veut tout simplement faire comprendre à ces personnes que même si vous partez vers d'autres agences de communication, ce que vous avez appris de nous permettra tout simplement de pouvoir évoluer et aller de l'avant. Et c'est ça qui est important. Guillaume, vous êtes d'accord avec moi, parfois il y a des bonnes choses, mais parfois il y a des mauvaises choses. Il faut savoir communiquer dans le monde. Est-ce que vous faites aussi du damage control quand ça ne va pas, il y a un scandale le nom du boss ? Est-ce que ça aussi vous gérez ? Je sais à Maurice, il y a des gourous qui gèrent ça très très bien. Est-ce que vous aussi, parfois il y a une compagnie, bon, vous avez commencé avec une compagnie, le produit est mirobolant et un coup une personne se blesse ou quelque chose arrive, ça tue. Exactement. Cette partie, on le fait aussi. On arrive, on ne va pas dire facilement à gérer la chose, mais on peut dire qu'on arrive à mettre en situation un scandale, quelque chose qui s'est produit que malheureusement on ne s'y attendait pas, un drame familial, comme on le sait très bien de nos jours, il peut avoir eu quelque chose, un accident, mais on ne va pas dire que telle personne a fait un accident, on va plutôt dire c'est le neveu, le fils de celui-là, un tel de l'autre. Écoutez, Ligne-Maurice est petit, on est tous famille par famille. Donc, d'une certaine manière, il faut quand même qu'on arrive à garder un certain contrôle dessus. Et nous, ça nous permet facilement de pouvoir, on va dire, mettre en place des solutions adaptées à toutes ces personnes. Avec votre code et l'adresse aussi, c'est-à-dire que vous téléphoniez à votre radio, à vos amis journalistes ? On arrive facilement, bon, on va dire quelque chose qui est assez honnête. On ne va pas dire parce qu'on connaît la personne qu'on va tout faire pour. Des fois, on a des personnes qu'on ne les connaît pas. Mais quand même, on voit la situation en elle-même commencer. Tant qu'on arrive à les aider, ça va. Ah, mais si ça part dans une situation où c'est incontrôlable, on préfère facilement faire comprendre à la personne que là, on ne pourra pas vous aider. On va quitter la cour, on va aller dans l'événementiel, le marketing. Vous avez fait, comme vous avez dit, l'Automoto Tuning Show. Oui. C'était un gros projet, beau projet, gros, beau projet. C'était un beau projet. C'était un beau projet, c'était aussi un défi pour nous. C'était la première fois que nous faisons, on va dire, un Monster Automoto Tuning Show. On avait réuni l'équivalent de presque 200 véhicules qui étaient là. On avait des personnes qui sont sorties un peu de Marseille, qui est arrivée. Il y en a qui sont sorties de la réunion. Mais on a eu quand même un beau petit groupe qui sont venus nous voir pour cet événement. Mais comme on l'avait dit depuis le démarrage, cet événement nous permet de pouvoir faire en sorte de créer un autre événement derrière. Que vous avez annoncé exactement. Exactement. Que j'avais annoncé directement avec Maurice Info. C'était bien sûr le 24 heures. Avant qu'on aille en décembre, j'ai au PNOL. Oui, dites-moi. C'était facile à Jérémy. Moi, j'ai vu des personnes qui m'ont dit que c'était un peu désolée. Il y a trop beaucoup de bruit. Ce n'était pas mis en... Ce n'est pas une critique, mais on voyait... C'était un peu imbouillable. Ce n'était pas vraiment très technique, très calé. C'était voulu ou c'était... Bon, tout le monde est venu. Bon, chacun a mis ça. Vous vous êtes trouvés au milieu d'un des autres. Et là, vous dites, bon, c'est parti. On va faire avec. Ah non, du tout pas. Alors, l'événement en elle-même a été fait, a été classé de A à Z. C'est-à-dire prenant déjà l'entrée avec des personnes qui étaient là pour vous inciter à comprendre un peu c'est quoi les différentes speakers qui sont à l'avant. Ensuite, dès que vous shiftez, vous passez juste à côté, il y avait déjà les personnes qui étaient là spécifiquement pour la peinture. Tout ce qui est peinture, paintbrush, tout était là. De l'autre côté, c'était plus catégorie, on va dire, pour les fans. Un peu plus loin, vous avez catégorie backfire. Il est certes que pendant tout ce mouvement qu'il y a eu, les gens sont sortis de A à Z, mais en passant un peu de véc à vrac. Parce qu'on ne peut pas non plus trop les diriger. C'était mieux de les diriger. Comme ça, on aurait pu comprendre parce que moi, j'ai vu des... Je suis souri de les diriger, mais j'ai vu des épaulaires, des épaulaires et des épaulaires. J'ai vu que ça. Il faut dire qu'à l'Imbauré, c'est vraiment ça. Le tuning de nos jours, on n'a pas pu avoir... On va dire, soyons honnêtes. Le tuning à l'étranger se résume de tout. En passant par la customisation de la voiture, par rapport aux jantes, par rapport aux kits à l'avant, à l'arrière, à l'intérieur. Ensuite, via la sono. À l'étranger, la sono fait partie, on va dire, d'une infime partie de ce qui est la voiture. C'était tout le compteur ici à Maurice. À Maurice, on a tout inversé. On s'est dit, on aime le son, on veut écouter notre musique, on veut écouter fort. Et tout le monde s'est concentré beaucoup plus sur la partie enceinte. Donc, c'est pour ça que 90%, je dois le dire franchement, 90% de la surface qu'il y avait, c'était plus pour la sono. Vous passez par celui qui a pu installer, encastrer tous ses speakers. Dans sa voiture blanche. À celui qui s'est dit, écoutez, j'ai bien aimé les speakers qu'il y avait au mariage. Je les ai ramenés chez moi, je les ai mis dans la voiture. C'était comme ça. Donc, tout le monde s'est amusé à ramener, on va dire, leur touche personnelle. Il y en a qui étaient des vrais professionnels qui sont venus. Et il y en a d'autres qui étaient venus par plaisir pour l'événement. Ils voulaient vraiment exposer ce qu'ils voyaient du tuning. Et ils l'ont mis de l'avant. Il est vrai que d'une certaine manière aussi, on aurait pu, on va dire, mettre des panneaux d'indications. Mais quand vous voyez 90% qui voulaient juste au niveau des enceintes pour suivre la grosse battle qu'il y avait devant, c'était vraiment compliqué de pouvoir, on va dire, aller dans le monde. Oui, parce que j'ai pu remarquer ce qu'il y avait des échoppes. Les échoppes étaient un peu embêtées. Ils n'avaient rien à faire parce que tout le monde était attiré par ça. C'est quelque chose que vous allez revoir. Tout à fait. Pour les 24 heures. Pour les 24 heures, on va dire, les échoppes qui étaient là, bon, ils ont pu avoir leur heure de gloire, on était venus les voir pour faire de l'animation, présenter un peu leurs produits, les ramener un peu plus de l'avant parce que c'est bien de venir. Et encore une fois, je reviens sur la chose qui est assez complexe quand on fait des événements. C'est beau de faire de gros événements. Mais il faut penser aussi aux sponsors. Il faut penser aux personnes qui sont venues exposer leurs produits. Ils se sont déplacés, ils ont payé une grosse somme pour venir. Donc, il faut aussi les mettre à l'aise avec nous. Il faut que quand nous, on fait quelque chose, par exemple pour le tuning show, il y avait des moments où j'avais déjà expliqué à la moitié qui était de ce côté, parce que je savais bien qu'ici, ça a été beaucoup plus concentré, qu'arrivée à un moment, déplacez-vous, venez vers moi, on va présenter vos produits, on va faire des jeux, on va mettre des choses de l'avant. Pourquoi ? Parce qu'ils sont restés jusqu'à une certaine heure. Il y en a qui sont restés jusqu'à 20 heures. Mais il y en a qui ont tenu le coup jusqu'à 22 heures en plus. C'est vrai parce que le public est venu, mais moi aussi, je suis arrivé presque à 20 heures. Voilà. Il y avait des échoppes qui étaient fermés. Exactement. Donc il y en a qui sont déjà partis et qu'après, ils m'ont dit, j'aurais dû rester. Je dis, oui, aurais dû et rester, ce n'est pas pareil. Mais ça nous fait tellement plaisir. Ce sont des choses à revoir pour les... Très, 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 très. Il faudrait avoir une équipe qui tienne 24 heures, il y a trois équipes qui tiennent 8 heures de temps. Vous avez tout compris. Le problème, c'est ça, c'est que malheureusement, chaque personne a une idée de la manière qu'il veut venir sur un événement. Il y en a d'autres, on les a imposées des heures, on les a dit, écoutez, vous devriez rester jusqu'à 22 heures, et vous dites, je suis fatigué. Je peux comprendre que vous êtes fatigué. Maintenant, nous, derrière, ce que nous faisons, pour essayer de pallier tout ça, même que vous n'êtes pas là, on fera de la pub pour vous. Même que vous ne soyez pas, on va dire, là, présent, les gens sont en train de demander, mais où est-ce qu'ils sont partis ? Il n'y a pas de souci. On fera de la pub quand même. On parlera du produit, on fera en sorte que tous nos clients, et même toutes les personnes qui sont venues pour sponsoriser, puissent apprécier la chose. Maintenant, on a parlé du 24H. On a aussi le Salon National de la Femme qui va être fait au mois de décembre. Nous passons vraiment, comme je vous l'ai dit, au niveau de l'Events, on passe de tout. Nous allons, là, tout récemment, nous allons avoir quand même le Salon de l'Emploi et de la Formation qui va se faire très bientôt à Ébène. Nous avons le Salon National de la Femme qui va se faire à Plaza. Nous avons aussi une chanteuse qui va venir. Bon, je ne vous en dis pas plus, je garde vraiment la surprise pour ça. Nous avons aussi le Salon Immobilier, sans oublier le 24H qui va arriver, plus un spectacle Mauritien. Donc, il faut dire que nous avons tout fait cette année-ci, le groupe, pour faire en sorte que, on va dire, le Mauritien arrive à sortir. Tout le monde arrive à sortir. Je ne dis pas qu'il n'y a pas assez d'événements. Je dis juste que les événements sont bien, mais il faut quand même divertir ces personnes. C'est facile de dire. Quand on divertit à quelqu'un, quand vous l'envoyez au Salon de l'Emploi et de la Formation, ce n'est pas indique, divertissement, la chanteuse, je veux comprendre. Le Salon de la Femme, à la rigueur, mais divertir à Mauritien avec, faire du face painting, du nail, le machin, pour divertir pendant un Salon de l'Emploi, ce n'est pas divertir à un Salon. C'est très technique, c'est quelqu'un qui cherche un travail. Pour cette partie, je le mets à l'aise. Exactement, je le mets à l'aise. Le souci que nous avons tous, même nous, même moi, parfois, je dois dire que parfois je suis assez timide, je ne me sens pas à l'aise à vouloir partir devant, on va dire, à ces différentes échoppes pour pouvoir trouver un travail. Je me sens toujours un peu, on va dire, en retrait. Vous avez de la pression familiale aussi. Exactement. Trouver un travail, trouver un travail. D'où vient la partie divertissante de la chose. Si moi, je vous emmène dans votre rêve, dans votre rêve d'emploi, dans la manière que vous souhaitez avoir un travail, si je vous dis juste du genre, allez-y là-bas, vous allez trouver de ce côté tout le secteur BPO, de ce côté hôtellerie, de l'autre, vous serez perdus. Mais si je vous emmène de là, vous avez toujours envie de rêver, de travailler dans un endroit, vous serez épanouis. Un travail qui vous permettra d'aller de l'avant, d'affronter le danger, de voir ce qu'il y a dehors. Pourquoi pas choisir un métier de journaliste ? Vous avez toujours aimé voyager, vous souhaitez aller outre-mer, venez avec moi. Je vais vous emmener dans un endroit où vous pourrez facilement trouver un métier, partir en bateau de croisière. Je ne sais combien de personnes partent en bateau de croisière. Vous aimez plus la communication ? Vous n'aimez pas rester à la maison ? Vous souhaitez pouvoir communiquer à l'étranger et tout en ayant un bon parler, un bon français, un bon anglais, un bon spanish, whatever, on est là pour ça. Et c'est la manière que l'animateur prend la personne pour l'emmener vers son travail que là il se sent rassuré. Et c'est là d'où vient la partie. Pourquoi je dis la partie divertissante ? C'est qu'il est obligé de casser cette ambiance stressante qui est le travail. L'emmener dans une facette où il se dit du genre « C'est bon, j'y suis, maman, j'ai trouvé un travail, papa, c'est bon, tu peux être fier de ton enfant. » C'est ça que j'ai besoin d'entendre. Et c'est pour ça que nous ici, on essaie de casser un peu tout ce qui est salon. C'est beau, tout le monde peut faire un job fair, tout le monde peut faire un salon. Très peu arrivent à le faire et à emmener tout son public avec et lui faire plaisir. Donc il faut avoir de l'autre côté aussi les partenaires qui sont là, ceux qui veulent recruter, qu'on ait les bonnes personnes qui veulent recruter. Exactement. Donc il veut dire que nous, nous ne prenons pas, on va dire, on ne vendons pas des stands à kilos francs. Nous regardons réellement si la personne en question pourra réellement donner le travail qu'il faut, donner la satisfaction éducative qu'il faut parce que c'est bien. Tout le monde voit des universités, on a eu dans pas longtemps, je me rappelle encore, qu'on avait eu plusieurs universités qui se sont fermées. Beaucoup d'élèves se sont retrouvés à la porte. Pour éviter ce genre de trucs, nous faisons un suivi derrière. Nous ne voulons pas juste faire un salon, nous ne voulons pas juste, on va dire, proposer du travail et non plus dire n'importe quelle personne « Venez, il y aura telle personne, X, monsieur X, il va vous donner du travail. » Non, on doit savoir réellement si ce travail est vraiment là, si c'est véridique. Si c'est véridique, tant mieux. Mais même après, on fait un suivi, on fait un sondage, on parle et voir, ça va un peu. Alors, vous vous êtes enregistré depuis le salon, qu'est-ce que ça a donné pour vous ? Qu'est-ce que ça a apporté ? Vous vous sentez bien ? Non, il s'est passé des choses ? Dites-nous un peu. Parce que nous faisons des salons à plusieurs niveaux. Bon, on ne se rappelle pas les trucs pour les diplômés, il y aura des qui sont un peu… On parle beaucoup de recalés, il y a beaucoup du chômage des femmes, des emplois pour les femmes. Vous avez beaucoup, vous pouvez jeter un peu quelques hameçons, c'est-à-dire les jeunes, les femmes, les diplômés. On a vu ça, on a vu ça. On a vu aussi qu'au niveau de ces personnes, aujourd'hui, je ne vais pas être méchant, mais je suis obligé de le dire. On va arriver en quoi si ça continue à avoir plein de personnes qui sont diplômées mais sans travail. Sans travail, pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas su être encadrés pour savoir un peu dans quelle filière on va partir. Ils sont en train d'avoir des diplômes sur presque tout le monde. Ils ont le même diplôme dans la même filière et tous les autres sont en train de laisser de côté. Il y a une personne qui m'a dit une fois, tu sais, j'ai un diplôme en marketing. Je lui dis, c'est bien, j'ai envie de travailler. Ok, une autre personne m'a sorti la même chose. J'ai un diplôme en marketing. Je lui dis, il n'y a personne qui se dit du genre, j'aimerais bien comprendre un peu au niveau de l'agriculture pour augmenter un petit peu on va dire tous ces trucs, ce domaine. Personne. Il n'y a personne qui me dit aussi, j'aimerais bien savoir un peu plus au niveau de, on va dire, allez, on parle d'agriculture. On a aussi au niveau maçon. Une personne de nos jours, allez, cette question va sortir un jour. Je sais que sur les commentaires, ça va peut-être sortir mais je préfère le dire d'avance. Aujourd'hui, vous, en tant que parent, votre enfant vous dit, je n'arrive pas à trouver un travail. Nous, on le conseille, écoutez, il y a travail, il peut être maçon. Soyons clairs, il y a maçon, il y a agriculture. Allez-y. Je sais la question que vous allez dire. Et vous, M. Guillaume, si votre enfant, on vous dit que votre enfant va travailler maçon, vous allez le laisser ? S'il trouve son bonheur. S'il arrive à travailler correctement, s'il arrive à faire qu'en sorte que ne pas rester juste maçon, manœuvre maçon, mais de pouvoir monter. S'il arrive à une formation derrière, pourquoi pas ? On parle de formation, on va aller de l'autre côté parce que vous m'avez dit tout à l'heure-là en entrée que vous faites voyager des isongers, vous les amenez à Maurice dans les universitaires. Comment ça se passe ? Vous vous occupez de l'enregistrement à Maurice ou bien ça se fait online ? Vous êtes là que un service provider ? Exactement. On est plutôt un service provider. On facilite beaucoup d'étudiants à la fois locaux et expatriés à venir, à travailler dans différentes filiales et c'est de s'assurer en sorte que ces personnes arrivent à sortir d'un pays, arriver à Maurice, trouver leur université ou autre, terminer leur formation, suivre, on va dire, travail à temps partiel par rapport à ce qui a été proposé et les accompagner tout le long. C'est ça qui est le plus important. C'est facile de dire qu'on a pris des personnes de l'étranger, on l'a ramené ici et de me dire aussi derrière oui, mais il y a des personnes qui n'ont pas de travail et vous donnez à ces personnes. Non, c'est juste que ces personnes ils ont suivi une formation de là-bas qui ont été en communication avec une entreprise ici à Maurice et qui sont en train de faire le suivi et notre job c'est tout simplement de les accompagner tout le long à la fois à l'arrivée, pendant et à la fin qu'ils repartent. Et le retour, vous faites le retour aussi quand ils retournent ? Et le retour aussi, on s'assure du retour que tout s'est bien passé, que tout, on a eu un très bon feedback, qu'ils ont pu avoir les formations nécessaires et là je relance encore une fois beaucoup de personnes qui sont à Maurice qui veulent toujours aller à l'étranger. Écoutez, à Maurice, nous avons beaucoup de personnes qui sont très, très, très qualifiées ici à Maurice. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à savoir où ils sont et on préfère partir. C'est la communication, ce n'est pas l'information, là c'est de l'autre côté, c'est la communication. D'où viennent ces compagnies que nous derrière, on est toujours là avec eux pour les accompagner, pour leur faire suivre des formations en leur disant, écoutez, vous avez le poste qu'il faut, vous avez ce qu'il faut, là c'est l'heure de faire. Nous avons les compétences, c'est ça que vous êtes en train de me dire, vous avez les compétences, pas nous. Je vous emmène avec moi, il n'y a pas de souci, nous avons les compétences, je veux dire comme ça, nous avons les compétences. Mais est-ce que quand un Nigerien, un Kenyon vous contacte, vous dites, bon, la première fois, un Mauritius, bon, petit point dans l'océan Indien, qu'est-ce que vous lui dites ? Bon, il va sortir de chez papa, maman, comme tous les Mauritius qui vont en Angleterre, ils seront ravis de voir la neige, mais la neige, c'est stressant, mais eux aussi, ils ne sont pas dans l'élément, on n'a pas les mêmes cultures, peut-être qu'on va partager les langues, mais on ne partage pas la culture, on ne partage pas la nourriture, il va se trouver dans... Comment vous l'imbriquiez pour qu'il s'intègre un peu dans ce monde Mauritien-là ? Parce que le monde du travail Mauritien, ce n'est pas pareil. Ce n'est vraiment pas pareil. Juste pour revenir sur ce petit point, au niveau du travail en question, ce n'est pas nous qui cherchons le travail. Ils ont déjà, depuis qu'ils ont signé tous leurs documents là-bas, ils savaient déjà où est-ce qu'ils allaient faire leur formation, où est-ce qu'ils allaient travailler. Maintenant, pour emmener cette personne à être un peu plus à l'aise, pour avoir, on va dire, une meilleure ambiance, pouvoir bien profiter de son temps d'ici, nous, on les occupe. Il y a des sorties pédagogiques, mais très pédagogiques au niveau des îles. Nous faisons aussi connaître un peu la culture mauricienne. À savoir, une chose, c'est que quand une personne sort d'un pays étranger pour venir à Maurice, c'est qu'il veut connaître Maurice. Maintenant, quand nous avons des personnes qui viennent pour travailler à Maurice, c'est qu'ils veulent connaître un peu comment ça se passe ici à Maurice. Donc, on les emmène dedans. On les fait une formation d'abord. Ils regardent comment ça se passe, comment ça se passe au niveau de la vie. À savoir que, monétairement parlant, on n'est pas pareil. Il y en a qui sont payés en dollars. Ici à Maurice, ils arrivent en roupies, ils n'arrivent pas à comprendre un peu comment acheter celui-là. Et c'est vrai, c'est vrai. Beaucoup de personnes qui voyagent peuvent le savoir. On voit 50 euros, on dit, mais j'ai 50 ? Oui. Calculer combien fait 50 euros. Ça fait 1900, 1900 à 2000 roupies. Exactement. Et là, vous allez me dire si c'est cher ou pas cher. Mais c'est comme ça. Donc, toute cette éducation, on le fait. Et c'est comme ça qu'on arrive à les mettre à l'aise. Et on est toujours avec eux, on les suit. C'est comme, on va dire, on va aller dans les colonies de vacances. On va aller des personnes étrangères avec un guide touristique. Il est toujours là avec la personne, faire en sorte que tout va bien. Et après, le reste, c'est que du bonheur. Mais je dois vous avouer qu'on a beaucoup de personnes satisfaites. On a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas trop à comprendre. Mais ce que j'aime beaucoup entendre, c'est quand ces personnes me disent j'ai été à Maurice, j'ai vu comment ça se passe et j'ai vu à quel point les Maurice est mixé, tout, travaille en même temps. On a l'impression qu'on est tous des petites pièces qui forment un seul rouage et que c'est grâce à ça qu'on arrive à tourner. Et là, je suis content. Il ne me parle pas de religion, il ne me parle pas de tout ça. Il me dit juste une chose, ça m'a fait plaisir d'avoir un ami qui s'appelle Rajou, un autre qui s'appelle Frédéric, un autre qui s'appelle Lingping, il est content de tout ça. Et moi, ça me fait encore plus plaisir parce que derrière, quand lui, il va partir dans son pays, lui, il a un seul nom derrière, il a un seul truc derrière. Et là, ça me fait plaisir. Je suis content. Vous êtes content, vous êtes proudly maurichien ? Oui. Proudly maurichien, c'est vrai, je parle beaucoup français. Je sais que ça allait venir. C'est vrai que je parle plus français que créole. On me l'a toujours dit, même à la radio, on me l'a dit. Monsieur Guillaume, cause créole. Oui, je parle aussi créole. Mais que voulez-vous ? Je me sens un peu plus à l'aise et comme l'a dit... Est-ce que franchement, est-ce qu'économiquement parlant, qu'on va avoir un CEO, chief executive, un CEO, un COO, exactement. Ou un CFO maintenant, pour le créole, ça fait un peu, un peu, ou le français, c'est un peu le langage commercial. On ne voit pas le langlais qui est un peu universel. On va dire que chaque langue a une connotation différente. Quand vous parlez français, c'est un peu, on va dire, le côté poli de la chose. Soyons clairs. Tout le monde qui veut être poli utilise beaucoup plus le français ou casse le créole, le franchise un petit peu plus. Un créole très françois. Et ceux qui sont plus en anglais, c'est plutôt la direction. Plus administratif. Plus administratif. Voilà. Eux, ils vont prendre plus des accents, ils vont être tout le temps là à être un peu plus carrés. À savoir une chose, c'est que l'anglais est beaucoup plus précise. Il ne va pas aller tourner autour du pot. Lui, il arrive, « Are you okay ? » « You're not okay ? » « We're gonna do this. » « We're gonna do that. » « This is gonna be for you. » C'est toujours pareil. Mais par contre, juste pour revenir sur un petit bémol, quand on part du côté du Parlement, vous avez toujours remarqué que malheureusement, quand il s'agira de critiquer, on entend plus le créole. Quand il s'agira de faire comprendre la chose, on passe un petit peu en français. Mais quand on précise la chose, là, on est bien plus en anglais. Ce point de vue montre tout simplement que nous, d'une certaine manière, il faut qu'on montre notre créolité au plus fort. Dernière question, je vais vous donner un petit travail. Allez-y. En une soixantaine de mots, décrire cette conversation que vous avez eue avec Maurice Info aujourd'hui. Alors, cette conversation était super intéressante. Ça m'a appris beaucoup de choses, déjà des questions, surtout la troisième question, qui est toujours catastrophique, mais j'ai adoré. Je dois vous dire franchement, j'aime beaucoup travailler avec Maurice Info sur tous mes projets. Je suis beaucoup plus à l'aise et je vous recommande réellement. Si vous aussi, vous avez des compagnies, vous êtes en avant, venez nous voir. Est-ce que je peux vous dire que vous êtes out of subject parce que je vous ai demandé de vous dire que là, on a une conversation, ça va sortir dans les médias. Vous devez faire un communiqué. pour dire, je passe sur mon 7-7 Event & Marketing Company Limited et sur Internet. Qu'est-ce que vous allez dire dans ce communiqué ? Qu'est-ce que vous allez envoyer à vos copains, à moi, peut-être, pas à moi, parce que je suis pas... qu'est-ce que vous allez dire bon, j'ai fait un rendez-vous, quel a été le sujet, quel a été le key message, quel a été la tournure de la phrase, la citation, tout ça. C'est ça que je veux entendre. Qu'est-ce que vous allez dire ? Pas de me... de vanter Maurice Info, de vanter Jean-Claude Leroy. Non. Là, je vous dis, voilà, c'est comme ça, un client vous dit, j'ai fait une vidéo, vendez ça. je veux que ça apparaisse dans les médias électroniques à Maurice, mais il faut faire un résumé, il faut envoyer un communiqué de presse avec Alain YouTube. Qu'est-ce que vous allez donner dans ce communiqué-là ? C'est ça que je veux. Qu'est-ce que vous allez dire de cette conversation-là ? Ce que je veux dire de cette conversation, c'est très simple. On a pu parler un peu de l'efficacité de 7-7 Group, parler un peu de ce que nous faisons, parlons un peu aussi de tout ce qu'on a pu mettre de l'avant jusqu'à présent, tous les événements qu'on est en train de faire, voir un peu que, grâce à cette intervention, vous pouvez savoir un peu quelles sont les différentes compagnies qui composent, on va dire, le groupe 7-7, à la fois au niveau de communication, Events, sans oublier notre Fly With Us qui propose aussi des tours opérateurs, mais on en parlera prochainement. Aussi, nous savons un peu qu'à Maurice, on a quand même beaucoup d'événements qui se font. On a aussi beaucoup d'étudiants qui sortent de l'étranger qui arrivent à Maurice et vice-versa qui partent aussi ailleurs. Et on a eu quand même des informations plus précises aussi grâce à cette intervention. Je ne peux plus vous dire franchement que là, vous savez un peu plus, on va dire, sur 7-7 Group. Donc demain, vous serez beaucoup plus à l'aise de pouvoir comprendre un peu ce que c'est qu'un animateur qui est sorti de la radio et qui est arrivé... Voilà, de l'info. Il faut dire qu'on a été tour. Guillaume Noël, merci beaucoup. Bienvenue dans le monde de la com. Ah oui. J'espère que nous pourrons travailler ensemble. On va travailler, certainement. On va travailler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501